Nous allons maintenant passer à la parole des questions. La parole est à la chef de l'opposition officielle. Bonjour, M. le Président. Cette question s'adresse aux ministres des Affaires municipales et du Logement. Plus d'aujourd'hui, les néo-démocrates ont publié un document montrant que les membres du ministère du Logement parlent de retirer certaines parties de la ceinture de verdure. J'aimerais savoir qui étaient les personnes qui ont fait partie de cette discussion et est-ce qu'ils faisaient partie de ces personnes. Réponse, le ministre du Logement. Il n'y avait pas beaucoup de détails, M. le Président, mais je pense que je suis familier à ce à quoi fait référence l'opposition. On parle ici de la ville de Hamilton. Complémentaire. M. le Président, soyons clairs. Selon le document que nous avons obtenu, dans une période de six mois à deux ans, le personnel du ministère a parlé de retirer des terres de la ceinture de verdure. Le ministère a dit au commissaire à l'intégrité qu'il n'avait pas eu vent de ces nouvelles. Comment est-ce qu'on peut croire cela ? Est-ce que le ministre aimerait modifier ses propos maintenant ? Le ministre des Affaires municipales et du Logement. Je ne suis pas sûre de comprendre tout ce que la chef de l'opposition dit, mais cette demande a été faite par la ville de Hamilton, un parti tiers, et ces documents seront publiés très vite. Complémentaire final. M. le Président, je vais donc poser la question au Premier ministre. Il est clair que les députés du gouvernement et le ministre des Affaires municipales avaient les détails concernant le retrait de ces terres de la ceinture de verdure bien avant leur annonce. Certains propriétaires de terres n'ont pas eu vent de ces nouvelles. Les néo-démocrates et les journalistes ont rempli des demandes d'informations pour savoir quels sont les plans concernant la ceinture de verdure. Nous savons que ces documents existent, mais le Premier ministre et le ministre les gardent secret. Pourquoi est-ce que ces documents ne sont pas divulgués au public et quand est-ce que le Premier ministre est prêt à les rendre au public ? Le leader parlementaire du gouvernement. Le document secret, c'est ce que l'opposition dit. Ils ont rempli une demande de divulgation de ces documents. Je vais parler parce que nous parlons pour soutenir les personnes de notre province. Pendant 15 ans, les libéraux soutenus par les néo-démocrates n'ont pas su gérer notre économie à bon escient et ils ont créé une crise de logement dans notre province. Nous faisons face à cette crise. Et pourquoi ? Parce qu'à maintes reprises, ils ont mis des obstacles sur notre voie visant à construire plus de logements. C'est ce qu'ils ont fait depuis notre retour en Chambre. Nous avons promis de construire plus de logements. Nous voulons faire croître l'économie et accueillir plus de personnes dans notre province. Les néo-démocrates peuvent entraver notre chemin comme ils veulent, mais ils veulent que les personnes dépendent du gouvernement, tandis que les conservateurs veulent offrir les outils et les ressources nécessaires aux personnes pour qu'ils puissent réussir. Nous n'arrêterons pas de retirer les obstacles, de leur continuer à construire et permettre la prospérité dans notre province et dans le pays. Arrêtez la pendule. Redemarrez la pendule. Question suivante. Merci, M. le Président. Ils réitèrent leurs propos, cela en disant... Ma question suivante au Premier ministre. La dissolution de piles aura des changements sans précédent dans la vie des personnes. Cela sera compliqué et cela peut créer des dégâts. Est-ce que cela va fonctionner ? Les personnes de piles doivent être en priorité dans ce processus. Ils doivent faire l'objet de consultations. Pourquoi est-ce que le Premier ministre ne réalise pas de consultations avec le public pour s'assurer que le projet de loi 112 puisse permettre les meilleurs résultats pour les résidents de piles ? Le ministre du Logement pour la réponse. J'aimerais dire une chose à la chef de l'opposition. Nous avons été très clairs lors de nos conférences de presse avec les trois maires lorsque nous avons présenté la loi Hazel-McKarlian. C'est un enjeu qui a été discuté en profondeur. Il y a eu des élections qui ont eu pour sujet sept enjeux. Nous avons été clairs avec la dissolution de piles. Si vous vivez à piles et que vous recevez des services à compter du 1er janvier 2025, lorsque la dissolution aura lieu, ces mêmes services seront toujours disponibles. Si ce projet de loi est adopté, nous allons avoir un conseil de transition qui travaillera avec ces trois maires. Ces trois maires vont se remonter les bretelles parce que cela sera un processus complexe de dissolution. Ce processus a été discuté pendant plusieurs années. Nous aurons trois municipalités qui seront indépendantes, mais qui continueront à offrir les mêmes services de première ligne qui sont aussi disponibles aujourd'hui. complémentaires. Merci, M. le Président. Le ministre devrait aller sur le terrain et écouter les personnes, surtout à Brampton et à Caledon, qui sont préoccupées. Les personnes de Mississauga, de Brampton et de Caledon ont beaucoup de questions concernant ce qui va se passer, à leurs services, par rapport à leurs factures. Alors, ces questions doivent avoir des réponses. Le Conseil aura un mandat, mais on ne sait pas si ce processus sera transparent. J'aimerais rappeler que le gouvernement aime garder des secrets, mais qui sera membre de ce Conseil de transition ? Le ministre des Affaires municipales et du Logement. La chef de l'opposition sait comment les choses fonctionnent ici. Le ministre des Affaires législatives et moi-même travaillons ensemble. Nous voulons nous assurer des certitudes pour les personnes de PIL alors que nous avançons dans le processus d'adoption du projet de loi 112. Avant cela, le Conseil de transition ne sera pas mis sur pied. Mais je peux vous dire la même chose aujourd'hui que j'ai dit le jour où le projet de loi a été présenté. Nous avons besoin de tous ces maires de Mississauga, de Caledon et de Brampton. Ce sont des municipalités qui croissent le plus vite dans notre province. Nous avons besoin de travailler en collaboration pour nous assurer que mon mandat puisse permettre de garder les mêmes services dans ces trois municipalités à compter du 1er janvier 2025. Complémentaire final. Monsieur le Président, je n'arrive pas à comprendre pourquoi est-ce que le gouvernement refuse de faire des consultations publiques concernant un projet de loi qui aura tant de conséquences. Mississauga, Brampton, Caledon, nous avons également le maire de Brampton et les résidents de Brampton qui ont montré leurs préoccupations concernant la dissolution de la région de Peel. Cela va créer des pertes de milliards de dollars. Alors, monsieur le Président, j'aimerais demander à la ministre associée des perspectives féminines, des perspectives économiques plutôt aux femmes. Pourquoi est-ce que vous avez passé une motion qui va avoir des répercussions négatives pour les résidents de la région de Peel ? Le débat parlementaire du gouvernement. Soyons clairs, ce parti a perdu plutôt tous leurs députés de la région de Peel. Je ne sais pas s'ils comprennent réellement ce que les personnes de la région de Peel veulent. Nous avons voté des mesures législatives parce que les néo-démocrates ont permis la chute du projet de loi à 9h. Nous avons débattu. Mais vous savez ce qui s'est passé ? La députée de Peel et le caucus ne fait que parler, parler, parler encore. Pourtant, ils n'ont pas soutenu l'intérêt des personnes de la région de Peel. Vous savez ce qui s'est passé ? Avec l'opposition, rien. Ils sont rentrés chez eux à 9h et ont laissé ce projet de loi s'effondrer. Vous savez pourquoi ? Parce que c'était la chose à faire. Nous, ou plutôt l'opposition, aiment toujours placer des obstacles lorsqu'il s'agit d'aller vers l'avant et de construire des logements. Notre ministre du Logement va retirer les obstacles. Rappel à l'Ordre. Question suivante. Députée Denis Corbiltz. Ce matin, les personnes de Midonne ont perdu leur salle d'urgence. Le département d'urgence à Chelsea dans plusieurs régions sont dans la même situation. Il y a des régions où on n'offre plus des services d'urgence 24h sur 24h 16h sur 7. Il y a une réduction de 50% des heures de travail. Cette réduction des quarts de travail ne permettra pas de pouvoir assurer les services en tout temps. Alors, pourquoi est-ce que ou plutôt qu'est-ce que le Premier ministre fait pour pouvoir maintenir ses services d'urgence 24h sur 24h 16h sur 7h dans toutes les zones de la province ? La ministre de la Santé. Merci, Monsieur le Président. La députée en face, c'est très bien que ce ne sont pas des circonstances uniques en Ontario. En effet, on le voit partout au Canada et même partout dans le monde. Les ressources humaines sont utilisées. Nous voulons mettre en place des programmes pour assurer le leadership dans le secteur médical. Mais je dois dire une chose, les Nure démocrates a parlé de status quo, mais nous ne nous sommes pas satisfaits avec le status quo. Alors, pourquoi est-ce que depuis 2018, c'est pour cela plutôt que depuis 2018, nous avons permis de débloquer plusieurs autres postes, mais l'opposition avait voté contre nos mesures législatives. Nous avons investi pour l'ouverture de deux écoles de médecine et les Néodémocrates ont voté contre ces mesures. Nous avons étendu les possibilités d'avoir des centres médicaux avec des services de chirurgie dans nos communautés. À chaque fois que nous proposons ce genre de mesures, les Néodémocrates s'y opposent. Intervention du Président. Rappel à l'ordre. Complémentaire. Député de Niagara Falls. Merci, Monsieur le Président. Les résidents de Fort Erie et de Port Corban méritent d'avoir des soins de santé dans la province de l'Ontario, mais vous êtes la cause de cette crise dans la province. Les actes du gouvernement ont des conséquences sur les personnes de la province demandées aux personnes de Fort Erie. Ils perdent accès à des services de santé à cause du gouvernement. Hier, Niagara a fait une annonce où on expliquait que les heures de services seraient réduites à Fort Erie. Il y aura une compression de 50 % des cas de travail. Pourquoi ? Parce que le gouvernement fait face à une crise de personnel dans le secteur de la santé et le gouvernement va empirer la situation. il empire déjà avec le projet de loi 124 et le projet de loi 60. Est-ce que le gouvernement va agir, abroger le projet de loi 124 et offrir l'aide nécessaire pour offrir des centres de santé ouverts 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 à Fort Erie dès maintenant ? En tendance du Président que les députés regagnent leur siège. Je rappelle aux députés d'adresser leurs commentaires à la présidence directement. La ministre de la Santé, 27 millions de dollars en investissement d'immobilisation dans plusieurs hôpitaux pour des projets de rénovation. Nous avons également investi pour la construction d'établissements de la région du Nagarra. Notre gouvernement depuis 2018 a vu qu'il y avait eu un manque d'investissement et un manque de supervision. Nous avons besoin de réaliser ces investissements et nous le faisons. Nous avons réalisé des investissements à long terme. À chaque fois, les néo-démocrates vont contre nos mesures. Vous pouvez parler de status quo, mais nous allons aller de l'avant avec nos investissements et nous continuerons à travailler. Même dans la région de Niagara, nous avons un grand hôpital qui sera construit. Merci, Mme le Président. Ma question s'adresse au ministre de l'Éducation. La population de l'Ontario augmente rapidement et augmente la demande de travail dans plusieurs secteurs. Nous devons nous assurer à ce que les étudiants et étudiantes soient proprement équipés pour les métiers de l'avenir. Les gouvernements précédents n'ont pas su faire ce qui était important pour aider le système de l'éducation. Depuis 2018, nous avons fait preuve de leadership lorsqu'il s'agit de répondre à ces besoins. Les étudiants méritent d'apprendre des compétences qui leur permettront d'obtenir des emplois demain. Par votre entremise, M. le Président, est-ce que le ministre pourrait nous dire comment est-ce que notre gouvernement met à jour les programmes scolaires en Ontario ? Le ministre de l'Éducation. Merci. J'aimerais remercier la députée de Carton pour cette question. Je pense que beaucoup de parents ont ces mêmes questions. Comment aider les enfants pour la réussite scolaire ? Un des éléments fondamentaux pour permettre la réussite des personnes et leur permettre plutôt d'utiliser leurs compétences, c'est de proposer nos mesures. Nous avons proposé des mesures en tant que gouvernement. Chaque trois ans, il devra y avoir une mise à jour des programmes scolaires pour garantir la réussite des élèves. Nous allons dévoiler un nouveau programme de langue qui aidera les élèves et qui permettra d'aider les enfants à lire, surtout les enfants avec les besoins spéciaux. Nous avons ajouté des nouveaux postes d'enseignants en littératie. complémentaires. Merci, M. le Président. C'est encourageant d'entendre que le gouvernement mène la voie et qu'on aimera nos enfants à réussir grâce à notre programme scolaire. J'entends que beaucoup d'élèves n'apprennent pas les compétences nécessaires dont ils ont besoin pour fonctionner dans l'économie. En 2026, un emploi sur cinq sera dans le secteur des emplois des métiers plutôt spécialisés. C'est pour cela que le gouvernement réalise des investissements qui auront des répercussions positives pour les années à venir. M. le Président, est-ce que le ministre pourrait expliquer ce que le gouvernement fait pour préparer les élèves aux emplois de demain dans le secteur de la technologie ? Le ministre de l'Éducation. Je remercie la députée de Carlton pour sa question qui est très importante. Le ministre responsable des perspectives économiques et sociales pour les femmes pourrait dire qu'il y a des filles qui vont apprendre les matières telles que la science et la technologie pour pouvoir combler ce fossé. Nous aurons besoin de tous les élèves pour qu'ils puissent choisir un cours technologique qui permettra d'ouvrir l'horizon et les opportunités pour les personnes et pour leur réussite. Nous allons proposer des cours à compter de septembre et nous allons dévoiler tout ce programme sous peu. Nous allons ainsi éviter les perturbations. Nous allons permettre à ce que les jeunes puissent avoir les compétences nécessaires. ces enfants vont apprendre les compétences fondamentales qui leur permettront d'obtenir des emplois une fois qu'ils seront diplômés. Question suivante, député de Kiwi Chinang. Miigwech, Monsieur le Président, bonjour. Ma question s'adresse au Premier ministre. En 2017, le président de la Commission des droits de la personne a fait une visite dans les prisons à Kanora et il a vu que les prisonniers faisaient face à des problèmes de santé mentale. J'y étais la semaine dernière et je peux vous dire que la situation ne s'améliore pas du tout. Ce que j'ai vu, c'était comme si les personnes qui étaient là-bas n'étaient pas traitées comme des humains. L'Ontario a besoin d'agir et tenir sa promesse de donner de meilleures conditions dans les centres carcéraux parce que la crise continue. Qu'est-ce que l'Ontario fait pour s'assurer à ce que les prisonniers dans les centres carcéraux reçoivent les services de santé mentale dont ils ont besoin ? Le solliciteur général. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais remercier mon ami pour sa question. Monsieur le Président, j'ai visité plusieurs établissements de l'Ontario et cela m'a ouvert les yeux de voir les investissements que nous faisons dans les établissements pour pouvoir satisfaire les besoins culturels des personnes qui y résident. Monsieur le Président, j'ai eu l'honneur de rencontrer plusieurs officiers de liaison autochtone qui sont essentiels au bon fonctionnement de ces établissements. j'ai eu l'honneur, Monsieur le Président, de rencontrer Ken Goodman à Thunder Bay où j'ai pu voir les conditions de mes propres yeux. Cela est important pour notre gouvernement et nous continuerons d'agir. Complémentaire. Le solliciteur général décrit, fait une description plutôt qu'il ne fonctionne pas. J'étais avec des membres de l'autorité qui m'ont dit qu'il y avait au moins 15 personnes qui ne devaient pas se trouver dans ces établissements. La situation des prisons est un reflet de la réalité, loin des yeux, loin du cœur. Nous avons besoin de meilleurs centres carcéraux. Nous devons avoir des services et si c'était le cas, on n'aurait pas autant de personnes dans nos prisons. Qu'est-ce que le gouvernement fait pour assurer que cette crise ne continue pas et ne continue pas d'affecter les prisons surtout dans le nord ? Que les députés regagnent leur siège. Réponse du gouvernement, le ministre associé des services de dépendance et des services de santé mentale. Notre gouvernement partage ces préoccupations. Lorsqu'on pense à l'appréciation de services basés sur la culture, il faut être sérieux. Les investissements se font et nous augmentons ces investissements. d'ailleurs, nous investissons dans les services une fois que les personnes sortent de prison. Il faut regarder ce qu'on doit faire dans les communautés et offrir les services près des lieux de résidence des personnes. C'est exactement ce que nous avons fait. Nous avons investi 90 millions de dollars pour pouvoir créer des centres dans le nord de l'Ontario. Pourquoi ? Parce que nous avons besoin d'offrir des soins, des services de soutien afin que les personnes ne se retrouvent pas dans des situations qui les envoient dans des prisons. Nous avons agi à Tondebay, à Timmins et la liste est encore longue. Nous continuerons à construire ce continuum de soins pour les personnes afin qu'elles puissent se sentir en sécurité le plus proche de leur domicile. Merci. Monsieur le Président, ma question est pour le ministre du Travail et de l'immigration et de la formation et du développement des compétences. Avec plus de 300 000 emplois qui restent comblés, on fait face à une pénurie du travail pour s'assurer que notre économie est forte et résiliente. On doit avoir plus de travailleurs dans les métiers spécialisés pour voir ces postes dans des endroits clés. On doit le faire pour qu'on puisse avoir du succès dans des industries où il y a des travailleurs qui comprennent en construction, en santé et dans les technologies. Notre gouvernement doit faire tout ce qui est nécessaire pour s'assurer qu'on puisse avoir la main d'oeuvre qui est nécessaire pour bâtir l'Ontario. Monsieur le Président, est-ce que le ministre peut nous expliquer quels gestes nous posons en tant que gouvernement pour renforcer notre main d'oeuvre ici en Ontario? Monsieur le Président, le ministre du Travail de la formation et du développement des compétences, merci aux députés pour cette question très importante. Il a tout à fait raison. Il sait qu'il y a 300 000 emplois à pourvoir, mais grâce au leadership de notre gouvernement, on a pu conclure une entente historique avec le gouvernement fédéral pour doubler le nombre de personnes qu'on peut choisir d'ici 18 000 d'ici 2025, qui veut dire qu'on peut former plus de travailleurs dans les métiers spécialisés, dans les TI et dans la santé. Nous nous attaquons à notre pénurie de la main-d'oeuvre de front et de permettre à ce que toutes les entreprises puissent embaucher et de faire croître leurs entreprises. Il y a des emplois à combler partout en Ontario en accueillant plus des migrants avec les compétences qu'on a besoin. C'est une façon d'aider les communautés, les ontariens et les entreprises dans tous les coins de l'Ontario. Complémentaire. Merci, Monsieur le Président. L'augmentation du nombre de personnes et des familles qui sont candidats, qui sont au programme de candidats pour les nouveaux migrants est une bonne nouvelle pour notre province et nos entreprises. Par contre, pour les nouveaux arrivants qui se sont déjà établis ici en Ontario et un grand nombre d'entre eux à Scarborough et Gencourt, il y a des barrières qui les empêchent de trouver des emplois dans des domaines où ils ont été formés. un immigrant sur quatre peut continuer dans leur profession, dans leur parcours de carrière lorsqu'ils arrivent ici en Ontario. C'est pour cette raison qu'on doit démontrer du leadership et de retirer les barrières qui font en sorte que ces personnes compétentes puissent trouver un emploi. Cela coûte des milliards de dollars en manque de production lorsque ces emplois sont à pourvoir. est-ce que le ministre peut nous expliquer comment notre gouvernement est en train d'éliminer les barrières pour que les immigrants puissent poursuivre leur carrière ici? Merci, ministre du Travail, de la Formation et du Développement des compétences. Je voudrais remercier le député pour tout ce qu'il a fait pour tenter de faire en sorte que ces immigrants puissent être sur la voie du succès lorsqu'ils arrivent ici. Notre projet de loi a fait en sorte que ce soit illicite pour exiger une formation, une expérience ici au Canada pour être embauchée dans le parcours de carrière d'un immigrant. L'Association des ingénieurs de l'Ontario a été la première agence réglementaire pour retirer cette expérience. Chaque autre réglementaire devrait suivre leur pas. On doit s'assurer que tout le monde puisse être disponible pour construire l'Ontario de demain et qu'il puisse se bâtir une meilleure vie ici en Ontario. Notre gouvernement sous le leadership du premier ministre Ford est en train de niveler les chances et de faire en sorte que ces gens puissent atteindre leur rêve. Député de Hamilton, merci. Ma question est au premier ministre. Notre propre plan d'équité ordonne aux commissions scolaires, aux conseils scolaires. La plupart des commissions, les conseils ont entrepris cette responsabilité. Ils savent que ça touche le bien-être des étudiants et des élèves. Par contre, il y a eu de la critique de la part de certaines communautés. Les conseils ont fait face à beaucoup de critiques. Ils font ce travail d'équité tel qu'ordonné par le gouvernement. Par contre, les conseils reçoivent très peu de soutien de la part du ministère. Donc, je demande très clairement est-ce que les ministres de l'Éducation appuient les conseils catholiques de Waterloo, leurs directeurs, leurs élèves, alors qu'ils font ce travail très important. Le ministre de l'Éducation, on appuie tous ceux qui sont engagés envers l'éducation de qualité, ce qui comprend à Waterloo et dans toutes les régions de l'Ontario de tenter d'apporter une différence dans nos écoles. Mais si l'objectif fondamentalement est de réduire les barrières pour certains des élèves les plus à risque, donc les députés d'en face devraient expliquer de s'opposer au dénivellement de la neuvième année, devraient expliquer pourquoi on tente d'embaucher des professeurs qui sont les plus compétents. Lorsqu'on a retiré le règlement 264, c'est la chef de l'opposition officielle qui avait suggéré que c'était la mauvaise politique. Défendez les enfants et appuyez des gestes qui permettent d'améliorer la qualité de l'éducation pour les enfants et leur bien-être. Merci. veuillez-vous rasseoir. C'est intéressant que le ministre de l'éducation ait évité ma question, mais vous devriez abandonner le financement des niveaux scolaires en neuvième année pour trouver une solution. lorsqu'il n'a émis aucun commentaire sur la montée du drapeau de la fierté gai, il n'y a pas d'opposition neutre lorsque vous n'émettez pas de commentaire, vous, appuyez l'opposition. Ces gens se sentent renforcés et ils créent un espace pour les voix qui critiquent la fierté déguez. Est-ce qu'on n'accepte de dire aucun commentaire lorsqu'il s'agit d'enjeux d'équité et de lutter contre la discrimination? Je rappelle alors le ministre de l'Éducation sur cet enjeu, sur un enjeu des droits de la personne. J'aurais espéré que les députés d'en face auraient pu réunir les gens au lieu de diviser à vos propres fins politiques. C'est honteux de votre part absolument honteux de diviser les gens au lieu de réunir les gens et pour défendre tous les droits des enfants pour qu'ils puissent être respectés et en sécurité dans les écoles le premier ministre de l'Ontario a participé au défilé de la fierté qui est la fierté que nous démontrons pour ces enfants. On va être là encore une fois en dépit de ces efforts de division de la part de nos démocrates. rappel à l'ordre rappel à l'ordre député de Waterloo rappel à l'ordre le ministre de l'éducation rappel à l'ordre député de Hamilton Mountain rappel à l'ordre est-ce qu'on est prêt à redémarrer la pendule et la prochaine question députée de Kingston et les îles. Monsieur le Président plus tôt ce mois-ci l'Ombudsman a dévoilé un rapport sur la commission de l'allocation immobilière et le procureur général a répondu que les tribunaux étaient en complètement désordre lorsque le gouvernement était arrivé au pouvoir. Par contre on a noté que le problème a commencé en 2019 avec les délais devant les palais de justice et a été en lien avec la décision des conservateurs de laisser les postes à pourvoir alors qu'ils attendaient des candidats préférés alors qu'il y avait des candidats qui étaient disponibles avec ce gouvernement les tribunaux en Ontario sont complètement en désordre. Est-ce que les conservateurs le gouvernement va mettre de côté ce que l'Ombudsman a dit de tenter de pouvoir des candidats préférés comme pratiques je ne sais pas à quelle de ces questions répondre mais voici ce qu'on fait avec la commission de l'allocation immobilière parce qu'on est en train d'investir tellement d'argent et de temps d'assurer que les gens sont bien servis ici en Ontario lorsque les libéraux ont quitté le gouvernement il y avait tous les systèmes des tribunaux étaient complètement en désordre et le système dans les coulisses ne fonctionnait pas donc on s'est engagé à rebâtir la structure des tribunaux en particulier avec la commission de l'allocation immobilière on s'est penché sur la situation en Colombie-Britannique on a adopté une partie de leur système et on a investi 26 millions de dollars pour réparer la commission de l'allocation immobilière à elle seule il y a tellement de choses et tellement de problèmes qu'on nous a légué de la part des libéraux qu'on a dû réparer complémentaire le procureur général sait très bien que l'échéancier pour tel qu'identifié par le Bidmin a commencé en 2019 n'a pas parlé du gouvernement libéral tribunal watch a dit en réponse au rapport à certains personnes ont été remplacées par une personne où il semblait que la plus grande priorité était la filiation politique et ça semble être un thème de la part des conservateurs ils ne s'importent pas du bon fonctionnement tout ce qu'ils veulent c'est d'avoir des amis dans des bons endroits pour eux est-ce qu'on va s'assurer à protéger l'indépendance des tribunaux rappel alors du côté du gouvernement en procureur général afin de répondre merci j'accueille le député d'en face à la politique d'ici à Queen's Park mais peut-être que ce n'est pas tout le monde qui le sait mais le tribunal Ontario est indépendant il publie des postes ils ont des entrevues il recommande des personnes pour le poste et tout cela est fait de manière non partisane je sais qu'il est nouveau ici mais c'est important qu'il puisse comprendre l'indépendance des tribunaux c'est très important et on honneur ce fait et nous nous assurons que les personnes compétentes servent les ontariens et nous allons continuer de le faire merci M. le Président merci une prochaine question député de Scarborough Agent Court merci M. le Président ma question est pour le ministre associé des transports ma communauté croit rapidement et chaque communauté a besoin d'être connectée à leurs emplois leurs familles à des rendez-vous et d'autres communautés dans la grande région de Toronto qu'ils se déplacent par auto ou par autobus la circulation qui est très dense ajoute de la frustration et des délais non nécessaires même si notre gouvernement apporte des investissements historiques dans de nouvelles infrastructures en transport en commun dans la région de York et dans le nord on a besoin de plus de choix en matière de transport en commun on voudrait que le gouvernement puisse mettre en place des solutions pour faire en sorte que le transport en commun soit plus accessible et convéniement est-ce que le ministre associé pourrait nous expliquer comment nous allons augmenter le nombre de choix de transport en commun dans la grande région de Toronto le ministre associé des transports c'est une très bonne question parce qu'on doit augmenter le nombre de choix la ministre Mulroney et moi on a redonné un plan de rentabilité pour le prolongement du métro de Shepard vers l'est du terminus actuel de Don Mills à l'extension de Scarborough qui pourrait servir la communauté du député d'en face mais ce n'est pas tout alors que l'analyse de rentabilité va se concentrer sur la voie de l'est on a aussi demandé qu'il puisse enquêter sur un prolongement à l'ouest de Shepard à 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 Shepard de l'est à l'ouest pourrait créer un corridor de transport en commun qui changerait la donne pour les gens de Scarborough et de North York et c'est un grand contraste avec les libéraux et les neudémocrates qui n'ont rien fait pour bâtir le transport en commun non seulement est-ce qu'on est en train de régler les problèmes qui nous ont légués mais on est aussi en train de créer d'autres choix pour les NAFTA merci au ministre associé pour sa réponse monsieur le Président notre engagement pour offrir un répit en matière de transport en commun est une très bonne nouvelle et je suis sûr que les résidents de Scarborough Agent Court et Don Vallée-Nord seraient ravis d'apprendre cette nouvelle aujourd'hui des mises à jour et l'expansion du système de transport en commun est nécessaire pour que les services soient plus convédiants l'ancien gouvernement libéral n'a pas planifié pour les besoins en transport en commun de Toronto et n'a pas investi dans cette infrastructure essentielle l'investissement et le travail qui est en cours en ce moment pour renforcer notre réseau de transport en commun démontre que notre gouvernement accomplit les choses pour les ontariens mais plus peut être fait et devrait être fait pour qu'on puisse offrir plus de possibilités est-ce que le ministre associé peut nous dire quel type d'investissement qu'on est en train d'investir pour bâtir cette infrastructure ministre associé c'est une très bonne question je vois les jeunes enfants qui sont dans la tribune alors que j'étais à leur âge on n'avait rien fait on n'avait pas bâti de transport mais on est en train d'offrir plus de possibilités nous c'est le plan le plus ambitieux dans toute l'histoire du Canada que nous offrons mais pour le faire on doit réduire les formalités administratives et je sais que les libéraux aimaient bien les formalités administratives mais nous au contraire on veut les réduire pour qu'on puisse bâtir plus rapidement ce que cela comprend celui le corridor de transport de Shepard et de se pencher sur tous les facettes de ce corridor on a investi un million de dollars pour ce projet et pour que cela devienne une réalité merci prochaine question député de Toronto merci monsieur le président par votre entremise au ministre de l'énergie hier l'entité qui est responsable des réseaux d'électricité en Ontario dit qu'on pourrait faire face à des pannes cette année et cet été qui a un taux délevé qu'on ne pourrait pas répondre à la demande de deux pics et avec ce gouvernement on est en train de réduire les sources qui alimentent notre réseau d'électricité qu'est-ce que les ministres vont faire immédiatement pour nous protéger contre le risque qu'ils ont établi et mis en place en tant que gouvernement le ministre de l'énergie afin de répondre merci aux députés d'en face pour sa question je dois ma première priorité est d'assurer que notre notre électricité est fiable et nous avons un système qui est 90% propre qui attire des investissements de partout au monde les gens viennent ici parce que notre réseau est propre fiable si le député d'en face était responsable de notre réseau on deviendrait un des endroits les moins fiables au monde parce qu'il est contre les charges de base il est contre qu'il est 50 à 60% de l'énergie vient de l'énergie nucléaire et il est contre le gaz naturel qui est notre politique d'assurance pour s'assurer que les lumières demeurent allumées et ne me faites pas tout simplement confiance à moi mais faites confiance au cierre qui a énoncé que les prix augmenteraient et que cela deviendrait moins fiable si on y met ses sources d'énergie un complémentaire par votre entremise encore une fois monsieur le président le conseil de fiabilité de l'énergie en Amérique du Nord a dit que l'Ontario est à risque de panne de courant cet été il peut nous faire part de toutes les notes d'allocution qu'il veut mais cet agent de réglementation dit que vous avez un problème vous aviez pendant cinq ans vous avez négligé toutes les étapes nécessaires pour s'assurer qu'on a tout le courant qu'on a besoin lorsqu'on en a besoin vous avez refusé d'agir contre l'urgence climatique on va voir plus d'événements climatiques extrêmes qui augmentent la probabilité d'une panne de courant qu'est-ce que le ministre va faire aujourd'hui pour nous protéger cet été pour qu'on n'ait pas à avoir ces panne de courant cet été encore une fois je voudrais rappeler à tous les députés de faire leurs commentaires par l'entremise de la présidence ministre de l'énergie nous avons un réseau énergétique qui est de l'envie de tous les autres endroits en Amérique du Nord un qui est propre abordable et fiable et un qui est sécuritaire que Dieu nous en aide si jamais les néo-démocrates arrivent au pouvoir et seraient responsables du réseau énergétique on voit des investissements de plusieurs milliards de dollars de la part d'entreprises telles que Volkswagen Stellantis Unicar et tellement d'autres parce qu'on a un système sur lequel les gens peuvent se fier on est en train de renforcer l'infrastructure pour gérer les conditions que les députés viennent soulever mais en raison de notre succès sur ce dossier nous sommes en train de bâtir le premier réacteur modulaire en Amérique du Nord on est en train d'améliorer notre source d'énergie nucléaire c'est 35 000 mégawatts d'énergie propre suffisamment pour alimenter la ville de Toronto pendant 35 ans c'est le plus grand approvisionnement dans le stockage d'énergie dans toute l'histoire du Canada la prochaine question député de Hastings Lennox et Addington merci monsieur le Président ma question est pour le ministre du tourisme de la culture et des sports monsieur le Président chez moi à Hastings Lennox et Addington on a beaucoup de choses à offrir pour les touristes pour recommander les gens dans toute la région de l'est de l'Ontario il y a des milliers de lacs de la faune de la flore qui représentent le mieux de ce qu'on peut offrir dans le plein air avec la période estivale plusieurs endroits ont hâte de pouvoir profiter des visiteurs alors qu'ils contribuent à notre économie locale le tourisme est essentiel pour notre économie et notre gouvernement doit faire tout ce qu'on peut pour encourager plus de gens de venir visiter nos villes nos villages et nos régions rurales partout dans la province est-ce que les ministres pourra expliquer ce qu'on est en train de faire pour encourager et faire la promotion du tourisme partout en Ontario ministre du tourisme la culture et des sports merci monsieur le président je voudrais remercier les députés de Hastings Lennox et Addington pour sa question et plus important de nous avoir parlé de certains des festivals qui avaient lieu dans votre communauté voilà de quoi il s'agit avec le tourisme et vous faites les choses de la bonne façon dans votre circonscription les étoiles du nord et de toutes les activités on appuie toutes les activités en Ontario on offre 1,3 million de dollars à des organismes de tourisme régionaux pour aider Hastings Lennox et Addington on est ravis de pouvoir dévoiler plus de nouvelles pour l'agrotourisme les sentiers pédestres dans la nature et de faire en sorte que votre circonscription soit une destination pour tous on a hâte on est ravis de voir la direction dans laquelle le tourisme se dirige complémentaire je peux vous dire que ma communauté apprécie ce grand investissement pour appuyer les initiatives pour attirer plus de personnes en Ontario nos restaurants nos hôtels on a hâte d'avoir plus de visiteurs et d'avoir plus de revenus cette année et à l'avenir la croissance que nous voyons dans le secteur du tourisme est encourageant et emballant mais c'est essentiel qu'on puisse continuer de s'attaquer aux défis auxquels sont confrontés les entreprises l'industrie contribue grandement à notre économie et profite à d'autres industries aussi l'importance du tourisme en Ontario ne peut être on ne peut pas suffisamment mettre l'accent dessus est-ce que le ministre peut nous offrir plus d'informations concernant les perspectives à l'avenir en tourisme un ministre du tourisme la culture et des sports merci encore une fois pour la question tout le monde utilise relance on est au-delà de la relance on est en train de se renforcer on va de l'avant le conseil a rapporté que le secteur du tourisme va avoir un grand rebond pour moi c'est aller de l'avant il y aura une augmentation de 42% de tous les visiteurs au Canada avec nos rencontres partout dans la province et dans la région du Niagara avec les parcs du Niagara les casinos les hôteliers les vignobles il y a beaucoup d'occasion ils sont prêts à offrir leur service ce n'est pas tout simplement une relance mais ils vont encore plus loin et on est prêt à les appuyer dans ce qu'ils veulent accomplir en étant un endroit de choix pour le tourisme un des meilleurs au pays même prochaine question député de Windsor-Ouest merci monsieur le président ma question est au ministre du travail Windsor des travailleurs des locaux Unifar 240 et 959 ont été en grève et font lutte contre une entreprise de fonds de fiducie ils utilisent des tactiques pour des briseurs de grève quand est-ce que le ministre va tenir tête à cette entreprise américaine et appuyer les travailleurs d'Unifar et adopter notre projet de loi pour lutter contre les briseurs de grève ministre du travail merci monsieur le président mon message est très clair ayez une entente à la table une bonne entente pour les travailleurs les familles à Windsor mais monsieur le président c'est notre gouvernement sous le leadership du premier ministre Ford qui continue de travailler avec nos partenaires les syndicalistes et les travailleurs et les familles pour s'assurer qu'on puisse créer de meilleurs emplois une meilleure rémunération pour les travailleurs sous le leadership du ministre du développement économique et tout notre gouvernement il y a 600 000 personnes de plus qui travaillent aujourd'hui en Ontario que lorsqu'on a été élus en 2018 ce qui comprend des dizaines de milliers de personnes dans le sud-ouest de l'Ontario et en fait le premier ministre était là aujourd'hui avec notre député de Windsor-de-Comstay pour faire d'autres annonces dans la région on va bâtir un nouvel hôpital que les députés d'en face ont posé on est en train de doubler l'autoroute 3 que les démocrates ont refusé ont voté contre mais on va être solidaires avec les gens de Windsor réponse je n'ai jamais opposé l'hôpital c'est un mensonge de la part du ministre arrêtez la pendule rappel à l'ordre rappel à l'ordre j'ai entendu ce qu'elle a dit la députée de Windsor-ouest je vais demander à la députée de Windsor-ouest de retirer ses propos je retire ce que j'ai dit je retire ce que je dis merci monsieur le président c'est travailleur ça fait 104 qui sont en grève ils ne peuvent pas nourrir leurs enfants ils vont perdre leur maison vous devez intervenir pour adopter un projet de loi pour lutter contre les briseurs de grève j'ai une lettre du ministre du travail en réponse à une pétition pour appuyer notre projet de loi pour lutter contre les briseurs de grève le ministre semble appuyer les briseurs de grève dans sa réponse en disant que l'utilisation des travailleurs de rechange n'empêche pas les travailleurs en grève de revenir au travail à la suite d'un protocole de retour au travail à la suite d'un différent travail le ministre sait que d'utiliser des briseurs de grève mine et frite les droits des travailleurs ça fait 104 jours que ces travailleurs ne travaillent pas donc je vais demander au ministre une question très simple est-ce que vous allez appuyer ces travailleurs et adopter notre projet de loi anti-briseurs de grève oui ou non réponse ministre du travail monsieur le président c'est sous le leadership du premier ministre et notre gouvernement progressiste conservateur qui appuient les travailleurs partout en Ontario à tous les jours regardons ce qui s'est passé dans l'assemblée hier on a adopté ici un projet de loi qui permet de réduire les émissions de diesel dans les mines les règlements les plus stricts en Amérique du Nord vous savez qui a opposé d'être solidaire avec ces 30 000 mineurs les néo-démocrates de l'Ontario vous savez qui a voté contre tous les investissements dans les métiers spécialisés pour qu'ils puissent trouver un emploi avec un bon régime de pension et avec des avantages sociaux les néo-démocrates vous savez qui a voté contre l'embauche de plus d'inspecteurs dans toute l'histoire de l'Ontario les néo-démocrates on ne tira aucune leçon de la part des néo-démocrates lorsqu'il s'agit de défendre les droits des travailleurs dans cette province sous le leadership de Doug Ford arrêtez la pendule j'ai dû interrompre le ministre du travail redémarrer la pendule question suivante députée de Asens, Lennox et Addenklin merci monsieur le président ma question pour cette fois s'apporte au ministre des services au public et aux entreprises j'ai parlé de la valeur des touristes mais ces entrepreneurs sont importants pour la prospérité de l'Ontario de lancer une entreprise peut être très difficile et de naviguer des processus difficiles pour avoir des permis suivre les règlements et de créer des emplois même si c'est des exigences nécessaires d'avoir d'accès aux services gouvernementaux ne devrait pas être compliqué le plus vite les entreprises peuvent avoir accès à des permis etc le plus vite ils vont créer des emplois c'est pourquoi on veut retirer des obstacles pour que la demande de permis d'entreprise soit plus facile est-ce que le ministre peut expliquer comment on rend plus facile aux entreprises d'avoir accès à des services gouvernementaux le ministre des services au public et aux entreprises merci et merci au député Lennox Eddington pour sa question par le passé les ontariennes étaient obligés de naviguer une expérience fragmentée quand ils essayaient d'avoir leur propre entreprise et c'était il y avait de l'information qui n'était pas claire difficile à trouver mais le premier ministre a dit c'est notre responsabilité notre gouvernement a bâti à Ontario.ca baroblique entreprise où c'est un guichet unique où les gens peuvent avoir des renseignements sans toute l'information et grâce à notre capacité d'utiliser cette technologie qui est la meilleure on donne le meilleur que l'Ontario va offrir il faut saisir cette bonne occasion pour transformer comment notre gouvernement peut mieux servir les entreprises ici dans notre grande province question complémentaire merci merci au ministre c'est bien d'entendre que le meilleur accès aux services gouvernementaux va rendre plus facile aux entreprises de naviguer le site web et trouver des renseignements nécessaires en tant qu'ancien spécialiste technologique d'information je sais que nous le gouvernement on ne peut pas être un gouvernement hors ligne toute initiative pour que les entreprises puissent avancer de façon plus rapide ça va mener à des succès c'est essentiel que le gouvernement continue à écouter les gens d'affaires et adopter des solutions qui aident à faire avancer l'Ontario est-ce que le ministre peut dire davantage comment ce système à guichets unique va aider à améliorer les services aux entreprises ici en Ontario le ministre des services publics aux entreprises merci et merci encore aux députés de sa question ces nouvelles additions au portail vont amener beaucoup d'avantages pour les entreprises qui le voulaient depuis longtemps par exemple les entreprises pourront avoir des mises à jour en temps réel sur leur téléphone et ordinateur ils vont trouver l'information nécessaire sur des sites web rationalisés et ils vont avoir des mécanismes de ressources claires et des fournisseurs de services qui n'ont pas répondu à leurs questions et vont voir des alertes afin qu'ils puissent suivre leurs besoins quand on a une croissance économique et on veut s'assurer et que les entreprises soient plus faciles comme l'opposition aimerait rendre la vie plus difficile aux entreprises notre gouvernement a assuré que les entreprises que ça soit plus facile pour les entreprises et les entreprises Question suivante la députée de Thunderbird supérieur nord Merci Ma question s'adresse au ministre des richesses naturelles et des forêts Le 21 avril j'ai reçu une lettre signée par son ministre que les agents de protection de la nature ne devraient pas être classifiés ils ne seront pas au même niveau des agents d'application et j'étais surpris 10 minutes 10 jours plus tard on a dit qu'on allait changer les choses le CFO était surpris et il a dit que la déclaration du ministre n'était pas exacte et donc je demande est-ce que le ministre va dire ce qui se passe il a le pouvoir Interruption du président je vais demander à la députée de retirer je le retire je demande au ministre est-ce qu'il pense reclassifier les agents de protection de la nature pour qu'il y ait des parités avec d'autres agents d'application de la loi le ministre des affaires législatives et les leaders parlementaires du gouvernement je dois dire le ministre des richesses naturelles travaille avec ses partenaires là-dessus mais c'est fatigant d'entendre les néo-démocrates question après question les néo-démocrates votent quelque chose qu'ils ont voté la députée de Wins a voté contre les hôpitaux et disent qu'ils votent des hôpitaux les députés de Toronto votent contre métro route etc et disent qu'ils sont en faveur les députés de Sudbury veulent voter contre les mineurs et le travail pour protéger l'économie du Nord et après ils disent vous faites quelque chose je vais donner des conseils aux néo-démocrates ils ne sont pas obligés de me payer ce qui se passe dans le parlement on avance des choses quand on veut elles sont appuyées dans des mesures législatives et on vote en faveur quand on vote contre des choses on n'a pas un gouvernement progressiste conservateur avance en ajouter plus d'agents de protection de la nature dans la province de l'Ontario et cette députée a voté contre cela question complémentaire à la députée du Musque et le Monsieur la situation de ne pas avoir de parité de salaire c'est un manque de volonté et un manque de respect aux agents de protection de la nature a essayé de vous cacher derrière une convention collective le gouvernement doit donner à ses agents le respect qu'ils méritent vous avez la capacité d'intervenir vous l'avez fait par le passé il a inclus une chambre quand vous avez associé des titres ministres associés on s'en demandé de porter des vestes antibales de porter des armes de pointe sont demandé d'adresser des situations de danger qu'est-ce qu'ils demandent depuis des années c'est d'être renuméré pour l'ouvrage ce qu'ils font je pense que c'est la moindre des choses comme gouvernement qu'on doit adresser puis de dire que c'est la faute de l'opposition officielle c'est tirer de la situation au premier ministre est-ce que votre premier ministre va dire aux agents de protection de la nature la même rémunération qu'aux agents d'autres agents d'application c'est vraiment c'est les MPD qui cachent toujours quand nous avons une politique pour augmenter les services pour les antériens c'est les MPD qui cachent chaque fois ils disent ne vous cachez derrière une convention collective nous sommes ici constamment les collègues depuis des mois et ils parlent de l'importance de respecter les conventions collectives et j'apprécie le député d'en face confirmer que c'est les progressistes conservateurs qui en fait rendent hommage aux travailleurs de la province d'Ontario jour après je vais dire au député clairement je ne vais pas tourner mon dos à la convention collective qui a été signée par les travailleurs de la province je vais laisser expliquer aux agents de protection de la nature aux travailleurs de la province pourquoi ils veulent ouvrir ces conventions collectives sur lesquelles ils ont noté et tourner le dos aux travailleurs les conservateurs ne vont jamais le faire redémarrer la pendule question suivante député de Newmarket au merci monsieur le président ma question s'adresse au ministre associé des perspectives sociales et économiques pour les femmes nous voulons avoir une province où chaque femme et fille a le pouvoir d'avoir du succès c'est à dire il faut avoir plus de femmes dans les emplois qu'ils n'avaient pas avant selon les données quant à la participation au marché du travail des femmes le taux d'emploi des femmes a augmenté comparé avant les niveaux de la pandémie il y a une augmentation de 415 000 emplois une grande portion qui ont été remplis par des femmes ce chiffre démontre que les investissements et soutien en place par notre gouvernement augmente la sécurité économique des femmes cependant il y a encore de plus à faire pour avancer l'égalité et l'indépendance économique pour les femmes monsieur le président est-ce que la ministre associée peut expliquer quels gestes notre gouvernement pose pour appuyer davantage de participation des femmes dans le marché du travail en Ontario la ministre s'associer des perspectives sociales et économiques pour les femmes merci monsieur le président la députée de Newmarket Aurora a absolument raison les données actuelles révèlent l'augmentation des contributions des femmes dans le marché du travail en Ontario une raison clé pour ce succès c'est vu un accord historique notre gouvernement a pu avoir avec des améliorations des soins de garde d'enfants abordables par le ministre de l'éducation le premier ministre sous gouvernement on n'a pas juste signé une entente n'importe laquelle avec le gouvernement fédéral on a signé une meilleure entente avec le gouvernement fédéral pour la population de la province un milliard de dollars additionnels une garantie de financement additionnel qu'aucune autre province a eu c'est ce premier ministre qui a pu faire ce que les néo-démocrates et les libéraux n'ont pas pu faire pendant 15 ans c'est de réduire les frais de garde d'enfants pour des générations à venir une 50% de réduction des frais pour les mères et les pères qui travaillent et 86% nouvelle place de garde d'enfants d'ici 2026 et on va continuer à travailler pour les femmes merci c'est la conclusion de la période des questions et du schéma merci